Merci pour cette belle introduction. Manon, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et je vais vous demander un petit service à tous, si possible. Est-ce que vous voyez l'écran, Manon? Oui, très bien. C'est parfait. OK, là, je vais demander un service aux gens. Je sais que c'est l'heure du souper, mais si possible, affichez-vous à l'écran. J'aime bien voir les visages quand je présente. C'est un peu moins monotone pour moi et un peu plus facile pour moi de savoir si je parle bien ou si je suis clair ou si je dois être plus clair, etc. Alors, ah bon, j'en vois quelques-uns. C'est bon, allez-y, allez-y. Puis si jamais vous voyez des enfants qui passent derrière moi, vous n'étonnez pas, c'est des miens. Alors, bonjour à tous. Je viens vous parler d'architecture, bien évidemment, qui est mon domaine de, je peux dire, de prédilection. C'est un petit peu le résultat de, je dirais, une douzaine d'années de travail que j'ai fait en collaboration avec mon associé Bernard Gagnon, qui d'ailleurs est chanceux, il est en voyage cette semaine. Et je viens vous parler de ça. Et je viens, bien évidemment, faire le lien avec la stratégie. OK, parce que beaucoup de gens nous parlent d'architecture. Beaucoup de gens me parlent d'architecture, mais peu de gens me parlent de stratégie. Alors, vous allez voir un petit peu comment nous, on a, je veux dire, développé ce concept-là et comment on tente de rattacher les choses ensemble dans le but d'orchestrer certaines activités stratégiques de l'organisation. Ça vous va? Il faut que je voie des têtes bouger. Ça vous va? OK, on avance. OK. Alors, le plan de la présentation, très simple. On va parler de la gestion stratégique. C'est quoi? On va parler de l'architecture d'affaires. Et on va rentrer, je dirais, un petit peu plus dans le core, qui est comment on utilise l'approche d'architecture d'affaires pour orchestrer les efforts stratégiques d'une fille. OK. Avant tout, il faut parler de stratégie. OK. C'est un mot qui est... Je pense qu'il y a autant de définitions qu'il y a de gens sur la planète, presque. OK. Il y a énormément de définitions du concept. C'est un concept qui est très flou. Mais, heureusement, il y a des points d'attache. OK. Alors, je vais vous en nommer trois. Premièrement, il faut que ça crée de la valeur. C'est impératif que ça crée de la valeur pour des parties prenantes. On va revenir aux parties prenantes tantôt. Deuxièmement, si tu adoptes une stratégie, ça va limiter tes activités. OK. Donc, comme dit Michael Porter, faire une stratégie, c'est décider ce que tu ne veux pas faire. J'ai bien dit pas ce que tu veux faire, mais ce que tu ne veux pas faire, qui est d'ailleurs la chose la plus difficile. OK. Et ensuite, une stratégie va limiter tes activités, mais en plus, ça va déterminer où tu vas mettre l'argent pour tenter d'aller créer de la valeur et de te différencier de tes compétiteurs. Alors, si on prend ces trois points communs, parce que, comme je vous dis, il y a énormément d'auteurs dans la littérature, je vais vous épargner les détails, mais on est arrivé à une définition. OK. Alors, pour nous, une stratégie, c'est ce qu'on appelle les lignes directrices du comportement de la firme. OK. Donc, c'est comment on veut se comporter par rapport à des parties prenantes pour leur créer de la valeur et se différencier de nos compétiteurs. OK. Donc, vous voyez, notre définition, ce n'est pas un plan d'action. OK, Martine, ce n'est pas dire qu'on va faire A, B, C et D. Ce n'est pas ça pour nous, une stratégie. OK. Pour nous, une stratégie, c'est comment je veux me comporter par rapport à Paul, qu'est-ce que je veux offrir à Mona, qu'est-ce que je veux donner à Steve. C'est ça une proposition de valeur. Si vous regardez à l'écran, mais il y a quatre propositions de valeur. Il y a les propriétaires, il y a les clients, il y a les partenaires et il y a les employés. OK. Tout ça, on enseigne ça, on en parlera tantôt si on a le temps. Mais ce qui est important, c'est qu'on adresse ces quatre types de parties prenantes-là et qu'il y a un tout cohérent entre ces choses-là. Parce que c'est ça un des gros bobos qu'on voit en entreprise. Toutes les entreprises se disent, avec le COVID, on offre un service à la clientèle excellent. Ils vont tous vous dire ça. Mais la proposition de valeur aux employés, elle n'est pas très bonne. Donc, ce qui arrive quand tu appelles au soutien technique, c'est une catastrophe. Donc, c'est très difficile d'avoir des propositions de valeur qui sont cohérentes entre elles et qui vont nous permettre d'amener de la valeur et de nos différences. OK. Et là, parce que quand les gens vont vous parler de stratégie, beaucoup de gens vont vous dire une stratégie, c'est des buts. Mais pour nous, ce n'est pas des buts. C'est un comportement. mais s'il y a un comportement que je vais avoir par rapport à Francisco, donc je veux offrir des services en ligne à Francisco, je veux que Francisco puisse acheter de manière omnicanale. OK. C'est tout un exemple. Si je ne suis pas capable d'avoir ce comportement, bien là, Marie-Andrée, ça, c'est un but. OK. Donc, nous, c'est comme ça qu'on cadre ça. OK. Ça, c'est fondamental que vous compreniez ça avant qu'on continue parce que toute la manière qu'on l'a fait est en fonction de ça. Donc, une stratégie, Jean-Pierre, ce n'est pas implanter un système informatique. OK. Ce n'est pas un produit. Ce n'est pas un service. Puis ce n'est pas je vais appeler tel, je vais faire X, je vais faire Y. Ce n'est pas ça. C'est un comportement. C'est des lignes directrices. OK. Et là, si on continue, qu'est-ce que ça veut dire faire des activités stratégiques? Bien, il y a cinq grosses activités. Formuler, implanter, exécuter la stratégie. Et bien évidemment, on mobilise les parties prenantes et on gouverne. Alors, formuler, c'est quoi? On regarde l'environnement interne, on regarde l'environnement externe, on propose des alternatives et on dit OK, voilà le comportement qu'on va avoir. Une fois que vous avez ça, bien là, il faut faire les transformations pour qu'on puisse faire ce qu'on a dit qu'on voulait faire en formulation. Donc ça, c'est ce que vous appelez typiquement dans toutes vos entreprises, tous les projets que vous exécutez, les transformations que vous faites, les implantations, développement de sites web, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous serez en mesure d'exécuter votre stratégie. OK? Donc pour moi, exécuter une stratégie, ce n'est pas exécuter un projet. C'est offrir la valeur qu'on a dit qu'on voulait offrir en formulation. Et ça, ça veut dire quoi? C'est communément appeler les opérations. Donc les gens font la vente, les gens font les appro, les gens font le marketing, les gens financent, font les bilans financiers, font les investissements. Et en plus de ça, il y a deux autres choses. Mais là, il faut mobiliser. En anglais, on appelle ça engage. Qu'est-ce que je vais faire pour que Paul embarque dans mon projet? Qu'est-ce que je vais faire? Bien, c'est sûr que Paul veut plus d'argent, mais il faut que je lui enlève les barrières aussi dans sa job. Il y a tout un ensemble d'activités qui doivent être faites. Et dernièrement, mais non le moins gouverné, qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer qu'on garde le cadre? Donc, vous voyez, les activités stratégiques, c'est ces cinq choses-là. OK? Puis ces cinq choses-là doivent être faites en parallèle. Ça, c'est très, très, très difficile. OK? On va y revenir tantôt. Je vais vous montrer des statistiques. Puis je vais juste vous donner un bref exemple, formule implantée, exécutée. Alors, on a une compagnie d'aviation. OK? Puis Kevin est notre chef stratégique. Il s'en va en Europe. et nous, on a une compagnie qui offre, on offre juste des vols en Amérique du Nord et Kevin revient de voyage. Il dit, Pierre, il faut absolument qu'on aille en Europe. Il y a un marché à tel endroit en Grèce ou dans tel pays. Alors, si on décide de desservir les gens pour aller en Europe, si on décide, Audrey, on décide, on a formulé. Mais là, maintenant, on veut que Kevin puisse rentrer dans l'avion puis partir en Europe. Pour faire ça, on a un million de choses à faire. Ça, c'est l'implantation. On va embaucher du monde, on va mettre à jour les systèmes informatiques, on va faire des deals avec les aéroports en Europe, etc., etc. Tout ça, c'est l'implantation. Puis le jour que Kevin est capable d'acheter un billet, de rentrer dans l'avion puis d'atterrir en Europe, bien là, on est dans les opérations. Mais n'oubliez pas, Audrey, pendant que moi, je fais ça, il faut que je continue à offrir des services aux gens qui veulent aller en Amérique du Nord. Donc, je dois continuer d'exécuter ma stratégie actuelle pendant que je formule et que j'implante ma nouvelle. Et là, il faut que je mobilise les gens puis il faut que je gouverne parce que, vous voyez, avec tout ce qui se passe en Europe ces temps-ci, bien, si on décide de ne plus aller dans un pays, bien, il faut qu'on gouverne, on trouve l'information, ah non, c'est peut-être pas une bonne idée, on diminue le nombre d'aéroports dans lesquels on veut desservir, etc., etc., ok, donc ça, c'est ça faire la stratégie, ok, la stratégie complète, holistique, c'est faire tout ça. Ok, alors, c'est quoi les forces de tout ça? Bien, je pense que vous allez deviner, ok, mais premièrement, il y a énormément de littérature là-dessus, ça c'est le point 2, il y a plein de pratiques qui existent, il y a plein d'outils, vous les connaissez, les balance scorecards, le positionnement, les cinq forces, il y a énormément de choses qui existent, mais quelque chose qui est mieux, moins connu, c'est qu'il est connu parmi les études que les entreprises qui ont une stratégie et qui ont une vision à long terme sont plus performantes que les autres. Donc, quand moi j'entends, quand moi j'entends souvent « Ah ouais, nous on n'a pas de stratégie, on est agile », bien pour moi tout de suite, ça veut dire que ça va pas bien. Ok, que tu veux être agile ou pas, il faut que tu aies une direction, il faut que tu aies des lignes de comportement. Un autre avantage de la discipline, c'est que ça existe depuis des siècles et des siècles, ok, il y a un livre de Friedman là, si vous voulez, on en reparlera, qui parle de comment à l'époque, même Samson et Goliath et tous ces trucs-là, il y avait le concept de stratégie qui existe, ça a été testé, retesté, ça a passé des tests du temps. Et le dernier point, mais non le moindre, c'est que, bien aujourd'hui, le framework, comme on dit en anglais, donc le cadre qui va aider le plus les firmes à chercher un avantage compétitif, c'est indéniablement la stratégie. Parce qu'il y en a d'autres, il y a l'entrepreneuriat que vous connaissez, il y a la littérature en innovation, il y a plein de domaines, mais le core est le plus développé et le plus utilisé, c'est le cadre de la stratégie. Alors là, Martine a dit, ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Mais là, il y a des bobos, ok, et là, les bobos sont flagrants. Premièrement, de 50 à 90% des initiatives stratégiques ne marchent pas. Ok, je n'ai pas dit 15%, j'ai dit de 50 à 90. Ok, c'est énorme. Ok, c'est énorme. On va y revenir un petit peu plus tard. Et, si on retourne à notre fameux graphique, vous voyez que les gens ne sont pas satisfaits de leur formulation, ne sont pas satisfaits de leur implantation, ne sont pas satisfaits de leur exécution. Et là, pourquoi? Parce que, Francisco, si ta formulation ne va pas bien, il n'y a aucune chance que ton implantation et ton exécution ne va bien. donc, il y a un effet domino. Et là, Catherine, je ne rajoute même pas la mobilisation et je ne rajoute même pas la gouvernance qui est gouvernée excessivement mal dans les organisations. Pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, parce que c'est compliqué, il y a plein de monde, c'est très difficile d'orchestrer tous les gens pour aller dans une direction. Puis ça, et Kevin, ce n'est pas des statistiques de moi qui juge, c'est les entreprises qui se jugent elles-mêmes. Alors, si vous avez lu la littérature sur la prise de décision, je peux vous garantir que c'est plus dans 90% que dans 50% parce qu'on a l'habitude de penser qu'on est meilleur qu'on est vraiment. Et là, vous allez me dire « Ok, Pierre, mais qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue concret ? » Ça, on a écrit là-dessus, mais je vais vous en nommer juste quelques-uns. Premièrement, beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui ne formulent pas de vraies stratégies. Ils vont dire « On fait X, Y, Z, mais ce n'est pas vraiment une stratégie, elle n'est pas complète, elle n'est pas détaillée, elle n'a pas toutes les propositions de valeur, etc., etc. » Et quand ils formulent une stratégie, ils ne pensent pas à comment ils vont le mettre en place après. Ils ne pensent pas à l'implantation qui vient après. Ils disent « Ok, Adil, on s'en va là, on va faire ça, ça, ça. » Puis quatre ans après, ils réalisent dix millions plus tard qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ok ? Bon, vous voyez à droite de la slide, on fait les choses en silo. Chaque fois que j'en dans une entreprise, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très difficile parce qu'Audrey, elle a son bonus, Cyril a son bonus, Martine a son bonus, puis Audrey, elle a des livrables à rendre qui ne sont pas ceux de Cyril. Comment on fait pour que tout le monde travaille ensemble ? C'est très difficile. Ok ? Mais moi, mon préféré, c'est le dernier. On cherche la solution bien. Ça, c'est souvent ça. Ok, Pierre, comment on peut implanter une stratégie en deux ans, trois ans ? Comment on fait ça ? Alors là, on commence à leur expliquer que c'est un projet de cinq ans, dix ans, les gens sont fatigués tout de suite. Ils disent, oh là là, on va trouver une solution agile. Mais malheureusement, ils nous rappellent un petit peu plus tard parce qu'ils réalisent que ce n'est pas possible. Il faut être agile. Ne pensez pas qu'on n'aime pas l'agilité. On est pour l'agilité. Mais avant d'être agile, il faut être efficace. Il faut être efficace, pardon. Il faut faire les bonnes affaires. Et pour faire les bonnes affaires, il faut avoir une stratégie. Quand je sais où je m'en vais, ensuite, je peux être agile. Mais être agile sans savoir où je veux aller, pour moi, c'est tourner autour de soi. Et c'est dangereux. OK ? Donc, il y a des bobos. Je pense que vous avez compris. Et là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ces bobos et on a dit, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de trucs qui vont très bien, mais il manque des trucs. Et c'est là qu'on a développé le concept d'architecture d'affaires. OK ? Puis on appelle ça un approche. OK ? Mais avant d'entrer dans l'architecture, je veux vous expliquer c'est quoi une architecture ? Parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris encore aujourd'hui. Une architecture, ça décrit le fonctionnement d'un système en identifiant les composantes de ce système et les relations entre ce système-là. OK, Martine ? Donc, ton système, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une maison, ça peut être une auto, ça peut être n'importe quoi. OK ? N'importe quoi. La clé maintenant, c'est si tu veux définir un système, c'est quoi les composantes clés que tu as besoin pour définir ce système-là. C'est ça la job qui est difficile. Parce que plus tu as de composantes, plus tu vas avoir des relations, plus ça va être ingérable. Donc, tu veux trouver le minimum de composantes qui vont te permettre d'expliquer au maximum le fonctionnement de ton organisation. Ça vous va ? OK ? Ça, c'est fondamental. Pensez tout le temps à ça tout au long de la présentation. Composantes, relations entre les composantes. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, OK, on va se baser sur les meilleurs. Puis, bon, on peut critiquer certains gens dans le domaine de la construction, mais d'un point de vue conceptuel, ils ont des approches très, très cohérentes, très structurées et surtout qui permettent un alignement. OK ? Qui va vouloir monter sur un pont ? Nous, à Montréal, on a le nouveau pont Champlain, je pense qu'ils l'appellent. Qui va vouloir monter si on n'est pas sûr que c'est aligné et qu'on n'est pas sûr qu'on va passer avec nos enfants sur le pont ? Personne ne va faire ça. Et faites un comparatif avec ce qui se passe en entreprise. OK ? Puis là, qu'est-ce que ces gens font ? Eh bien, alors, la Francisco, qui est le maire de la ville d'Ottawa, je dis n'importe quoi, il m'appelle, il dit Pierre, on veut construire un pont. Alors, on dit OK. Alors, on va dire Francisco, qu'est-ce que tu veux de ton pont ? Alors, lui va faire des requis. Il n'y a pas de payage, il y a cinq lignes, il y a six lignes, je veux qu'il soit moderne, je veux qu'il soit fait de blablabla. Et en fonction de ça, on va faire un plan d'ensemble. OK ? Ce plan d'ensemble, Josée, il ne détermine pas le détail. Il dit en gros combien de lignes il va avoir, c'est quoi les produits, c'est quoi les composants, comment elles sont alignées. C'est ça que ça fait. Une fois qu'on a ça, on va faire un échéancier-mètre. L'échéancier-mètre, ce n'est pas un petit projet, c'est la construction du pont au complet. Donc, dans notre cas, si on regarde ce qu'ils ont fait chez nous, c'est cinq ans. Donc, à très haut niveau, qu'est-ce qu'on doit faire avant quoi ? On est d'accord qu'on doit faire les fondations avant d'aller faire le tablier puis d'aller mettre les cordes en haut et d'aller mettre le ciment, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit si on n'a pas des bonnes fondations. Et bien évidemment, ça prend une équipe. Puis là, Audrey, les ingénieurs, c'est les premiers qui arrivent puis c'est les derniers qui partent. N'oubliez jamais ce que je vous dis maintenant parce que c'est très important tout au long de la présentation. C'est les premiers qui arrivent, c'est les derniers qui partent. Puis d'ailleurs, en réalité, il ne peut y avoir aucun travaux qui se fait sur le pont s'il n'y a pas un chef ingénieur qui est sur le pont. Alors là, vous allez me dire, Kevin, c'est quoi le lien ? Mais là, si tu regardes pour nous, c'est l'équivalent de l'approche d'architecture d'affaires. Le plan d'ensemble, on appelle ça l'architecture d'affaires cible. Les chiens s'y émettent, on appelle ça le plan de transformation. Et l'équipe d'ingénieurs, on appelle ça soit les architectes d'affaires, soit l'équipe d'architecture d'affaires. Alors nous, c'est comme ça qu'on a développé ça, notre concept. Ça vous va jusqu'à là ? C'est bon ? OK. Et là, un petit mot, je sais que tantôt, on va en jaser avec Catherine de ça, mais l'architecture, il y a une seule et unique architecture d'entreprise. Il y en a une. Mais cette dernière, elle a des volets. OK. Puis quand je dis architecture d'affaires, mais en réalité, je triche. OK. Je devrais dire architecture d'entreprise volet affaire. C'est ça que je devrais dire. Mais je ne dis pas ça parce que déjà, ils sont tous mélangés. OK. Donc l'architecture d'affaires est un volet de l'architecture d'entreprise. OK. Et là, l'autre volet, c'est quoi ? C'est celui que tout le monde connaît. Puis tout le monde est excité dessus. C'est le volet TI. OK. Tout le monde parle, tout le monde me parle juste de ça. L'architecture d'entreprise, c'est le volet TI. Puis là, il y a un autre problème avec ça. C'est qu'il n'y a même pas juste l'architecture d'affaires. Il n'y a même pas juste l'architecture TI. Il y a plein d'autres architectures. Appelez Amazon, 5 minutes là, Kevin, ou appelle Toyota. Puis tu vas voir que Toyota, l'architecture la plus importante, c'est l'architecture manufacturielle. C'est même pas l'architecture TI. Ils n'ont presque pas de TI. Puis ce n'est pas l'architecture d'affaires. Oui, l'architecture d'affaires, mais elle est imbriquée via leur charflot. Puis appelez Amazon. Josée, si tu appelles Amazon, ils vont te parler de quoi? Le réseau logistique. Donc eux, ils vont avoir un volet logistique. Donc l'architecture d'entreprise, c'est tout ça. OK. Puis ça, Kevin, ça doit être aligné à la stratégie. Marie-Andrée, c'est bon? On continue? OK. Puis là, maintenant, juste avant qu'on continue, ça, c'est une autre chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Tu ne peux pas dissocier l'architecture du fonctionnement de la stratégie. C'est infaisable. C'est infaisable. Dans notre tête, c'est infaisable. Donc, Paul, quand tu fais de la stratégie, tu es obligé de faire de l'architecture. Puis quand tu fais de l'architecture, tu es obligé implicitement de t'aligner à la stratégie ou de faire de la stratégie. Donc, l'architecture d'entreprise, qu'est-ce que ça fait? Ça détermine le fonctionnement de la firme. C'est ce qu'on vient de dire, right? Les composantes ou ailleurs, comment elles sont reliées entre elles, c'est ça que ça fait. C'est bon? Mais là, le problème, c'est qu'il faut que ce fonctionnement soit aligné à ton comportement, Cyril. Si tu n'es pas aligné, tu vas faire plein d'affaires, tu vas gaspiller plein d'argent, mais tu ne vas pas être capable de livrer la valeur que tu veux. Puis là, ça, c'est compliqué, Steve. Et là, moi, je vais t'en rajouter une autre. Dès que tu formules une nouvelle stratégie, Paul, tu as un désalignement automatique qui se fait avec ton comportement et ton fonctionnement. Automatiquement. Puis là, vous allez me dire, Pierre, c'est quoi notre job? Mais ce n'est pas compliqué, Josée, si on veut partir de ça puis réaligner tout. C'est ça, la job de l'architecture d'affaires. Mais pas juste l'architecture d'affaires, de tous les métiers qui sont impliqués dans les transformations sont les faits. C'est ça notre job. OK? Donc, comment on fait ça? Ça, je vais vous épargner les détails, mais nous, on a développé, on parlait des composantes, mais pour nous, il y a neuf composantes. Puis le cœur, c'est ce qu'on appelle une capabilité d'affaires. Je n'entrerai pas dans les détails, on peut en reparler hors, on a de la doc, on donne un cours, je vous en reparlerai plus tard. Mais c'est fondamental d'ancrer tout sur les capabilités. Parce qu'en formulation, on identifie les capabilités, on les détaille en architecture, on les structure dans le plan de transformation et on les exécute dans les projets. Si on fait ça, on va être capable d'étaler. Donc, ça, c'est la première composante qui est l'architecture d'affaires civiles. Le deuxième, c'est le plan de transformation. Alors, un plan de transformation, c'est quoi? En réalité, c'est faire de la gestion de portefeuille. Mais la particularité d'un plan de transformation par rapport à la gestion de portefeuille, c'est que, voyez, les entrants, mais il y a l'architecture actuelle, l'architecture cible, la stratégie, la réglementation. Je ne ferai jamais un plan de portefeuille si je n'ai pas une architecture cible. Avant, jamais. Parce que les chances que je sois aligné après sont très faites. Ça, on en parle dans nos cours, etc. Mais, voyez tous les facteurs, on appelle ça l'étoile du plan de transformation à gauche. Bien, ça, c'est tous les facteurs que tu dois prendre en considération quand tu crées un plan de transformation. OK, puis Kevin, ce n'est pas un projet, c'est le plan complet du PAN. Donc, si Alison a dit on a un gros projet d'ERP, on a un gros projet d'ERP pour implanter, qui va être clé à l'implantation de notre stratégie, bien, on va faire un plan complet qui inclut les connexions au site web, les connexions au CRM et tout, on va faire un plan, un plan à haut niveau qui est ce plan de transformation-là et qui, lui, va être basé sur l'architecture d'affaires cibles ou l'architecture d'entreprise qu'on a déterminée en parallèle. OK? Puis ça, je le montre brièvement, mais nous, on donne un cours, puis deux des cinq jours, c'est ce plan-là. Parce que s'il y a un jour, Kevin, tu m'appelles, tu me dis, Pierre, c'est quoi le facteur de succès d'une entreprise? Mais ma réponse, c'est une chose, c'est le plan de transformation. Puis je ne connais presque aucune entreprise qui le font. Et ça, Paul, ça prend du monde pour faire ça. OK? Ça prend 10 à 15 personnes pour faire ça. Ça ne prend pas une ou deux personnes. Ça prend des architectes d'affaires, des architectes d'entreprise TI, des analystes, des gestionnaires de portefeuille, etc., etc. Mais c'est ça qui va permettre un alignement dans l'implantation qui s'assure qu'on va avoir un fonctionnement qui est aligné à la stratégie comme je vous l'ai montré tantôt. Ça vous va? Adil, c'est bon? OK. Et là, maintenant, il y a l'équipe. OK? L'équipe, je ne vais pas assez vite parce qu'on va y revenir tantôt, mais comme je vous ai dit, il y a des architectes d'affaires. Puis les gens me disent, Pierre, qu'est-ce que ça fait un architecte d'affaires? Ils nous demandent tout le temps ça. Mais moi, ce n'est pas compliqué. Ça fait deux gros choses. Premièrement, ça fait l'architecture cible et ça fait le plan de transformation. Ça ne le fait pas tout seul. Ça le fait avec des équipes. Et deuxièmement, ça aligne les gens pour exécuter tout ça durant l'implantation de la stratégie. Ça vous va? OK. Alors là, on rentre dans le cours. Je vais voir le temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Manon, combien de temps il me reste? Il me reste 20 minutes à peu près? Oui, 20 minutes, Pierre, oui. C'est bon. OK. Alors là, le titre de la présentation à la scène c'est orchestré. OK. Puis là, quand j'ai envoyé ça à l'époque, j'ai été un peu trop vite parce qu'il ne faut pas penser que l'architecte orchestre toutes les activités stratégiques. OK, Paul? Il ne faut pas penser. Ce n'est pas ça que je dis. Deux est très important, Jean-Pierre. Il n'y a pas juste un orchestrateur. OK? Moi, je vais orchestrer une partie et mon âme va orchestrer une autre. Arrêtez de penser que c'est moi qui orchestre tout ou que c'est Paul qui orchestre tout. Ce n'est pas vrai. Tu orchestres la partie dans laquelle tu es le meilleur et la partie dans laquelle tu as le plus de points d'attache. OK? Ça, c'est fondamental. OK? Puis quand je parle d'orchestrer, mettez-vous, Cyril, comme synonyme, organiser de façon harmonieuse. C'est ça que je veux dire. Et là, si on retourne à nos cinq activités, vous allez voir que qu'est-ce qu'on orchestre nous, les architectes d'affaires. Mais vous voyez, tu vois, à l'essai, on n'orchestre pas les cinq. On orchestre la formulation et l'implantation. OK? Et comment on fait ça? C'est ça qu'on va voir dans les prochaines slides. OK. Alors là, on a vu l'architecture d'affaires, on a vu ces trois composantes, l'approche d'architecture d'affaires. Mais il y a quelque chose que je veux vous clarifier. OK? Quand on arrive en formulation, OK, on va déterminer le comportement qu'on veut, Jean-Pierre. On va dire, OK, on va aller en Europe. Ça vous va? Paul, on va aller en Europe. Et là, aller en Europe, on ne va pas faire ça d'une bouchée. On va mourir. Alors, on va subdiviser ça en ce que moi, j'appelle les initiatives. OK? Ou des tranches. Bernard et moi, on appelle ça des tranches. Et pour chaque tranche, Jean-Pierre, on va faire une cible, un plan de transformation. OK? Ça, c'est important. On a tout le temps cette question. Oui, mais là, Pierre, comment on fait pour faire, pour aller en Europe avec un seul plan? C'est pas vrai. Il y a plusieurs mini-plans, mais tous les plans doivent être alignés entre eux. OK? Ça, c'est fondamental. OK? Puis Marie-Andrée, il y a un seul et unique plan de transformation. sauf si tu es une entreprise coordonnée ou unifiée. Mais ça, c'est des exceptions. Mais typiquement, il y en a un par organisation. OK? Puis quand je dis organisation, Alessine, c'est un ensemble de personnes qui ont un objectif commun. C'est pas Alicia, c'est pas UCAM, c'est pas ça. C'est un ensemble de gens qui ont un objectif commun. Plus tu montes au niveau de cette hiérarchie-là, plus tu risques d'avoir des bénéfices de synergie. OK? Tout le monde a caché ça? Jean-Pierre, c'est bon? OK. Et là, maintenant, nous, ce qu'on fait les architectes, OK? Alors nous, on coordonne de deux façons, Paul. Les livrables et on met tout le monde autour de la table. OK? Ça, c'est un autre point que je veux dire. Pour être un bon architecte, OK? C'est très important. OK? OK? Oui, on fait des plans et nous, souvent, on voit ça. Puis on a des gens génies qui font des plans. OK? C'est bien beau, mais le plan est un outil. Rappelez-vous Winston Churchill qui a dit pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas le plan qui compte, c'est le planning, parce qu'à la minute que tu as fait ton plan, il n'est plus bon. OK? Puis ça, c'est... Puis moi, j'ai fait l'erreur, Paul. Pendant des années, je passais mon temps à faire le plan. Je voulais le plan parfait. Hein, j'osais, il faut que ce soit impeccable. Puis là, ensuite, j'appelle Mona, puis Mona détruit mon plan, puis là, je suis déprimé. Alors là, maintenant, tout de suite, je sais que mon plan ne va pas être bon, mais le fait que je vais mettre Jean-Pierre, Paul, Marie-Andrée, ensemble à faire le plan, le jour qu'on le change, on va tous être d'accord à le changer. OK? Puis ça, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais c'est essentiel d'avoir ces qualités-là qu'on va être capable d'orchestrer. OK. Puis quand je parle du cycle de transformation, quand vous allez nous entendre parler du cycle de transformation, bien c'est les activités que vous voyez en bas. OK? Donc ça part d'une formulation, tu conçois l'architecture d'affaires cibles, tu conçois les architectures technos, tu élabores le plan et tu exécutes le plan. Et l'exécution du plan, Kevin, c'est l'exécution des projets. C'est ça que ça veut dire. On parlait de ça avant-hier. OK? Puis vous voyez, donc la formulation, c'est le premier onglet, puis les quatre qui suivent, c'est ce que moi j'appelle, c'est ce que nous on appelle l'implantation de la stratégie. OK, Paul? Alors là maintenant, nous, si on veut orchestrer, moi je prétends qu'on doit orchestrer, je dois te démontrer que pour ces cinq chevrons-là, on a un job d'orchestrateur, bien évidemment en équipe avec d'autres experts. Et ça, c'est l'objectif des dernières slides. OK. Alors là, on rentre en formulation. OK? Alors vous vous rappelez tantôt qu'est-ce qu'on a dit? On veut formuler une stratégie. C'est ça le but. OK? Le king de la stratégie, c'est pas l'architecte d'affaires. OK? C'est le stratège. OK? Le stratège a plein de sens là. Dans certaines firmes, c'est des professionnels. Nous, on a travaillé avec des grandes firmes où il y a des gens qui se disent stratèges. Dans des PME, ça va être le président qui joue le rôle de stratège. Dans d'autres compagnies, bien t'as le président et t'as le board, t'as le conseil d'administration qui va rentrer. Mais ici, on va dire c'est le stratège. Puis là, maintenant, tout le monde sait c'est quoi une stratégie, maintenant, Josée. OK? Il n'y a plus d'excuses maintenant. Valeurs, missions, visions, mais le plus important, c'est les propositions de valeurs. OK? Moi, si je n'ai pas des propositions de valeurs, je n'ai pas de stratégie. OK? La valeur, mission, vision, c'est très bon, mais ça prend une proposition de valeurs parce que c'est elle qui va déterminer le fonctionnement dans ton architecture. Les valeurs mission, vision ne sont pas assez détaillées pour te permettre de faire une architecture. C'est pour ça. Et là, les collaborateurs, Kevin, tu les vois, la direction, les architectes d'affaires, les architectes d'entreprise, TI, etc., les gens en risque, les gens en finance, etc. OK. Et là, vous me dites, OK, Pierre, mais pourquoi on parle de ça? Parce que quand tu vas identifier des alternatives, Josée, tu vas dire, alternative 1, on va en Europe. Alternative 2, on va en Asie. Alternative 3, on ne fait rien. Parce que rien faire, c'est une alternative. On est d'accord? On a trois alternatives à laisser. Comment tu vas juger la meilleure? Bien, c'est ça. Si tu veux juger la meilleure, tu dois faire des esquisses de l'architecture d'affaires, du plan de transformation et du plan financier. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de faisabilité. Et ça, les stratèges, je ne peux pas faire ça tout seul. Ça prend des architectes, ça prend des experts en finance. Et puis moi, j'ai vu trop souvent des films, puis vous lirez dans les journaux, après cinq ans de travail, telle compagnie, mais à pied, tant de personnes, non, non, posez-vous pas des questions. C'est parce qu'ils n'ont pas fait une analyse de faisabilité. Ils ont eu des rêves de grandeur qui sont magiques, mais ils n'ont pas été capables de l'employer. Donc moi, ma job en formulation, c'est me coller à Jean-Pierre et dire, Jean-Pierre, tu es sûr que c'est faisable? Tu es sûr que c'est faisable? Tu es sûr que c'est faisable? Jean-Pierre va me dire, Pierre, peux-tu tester ça? Il va me le dire, puis moi, je vais appeler Marie-Andrée. Marie-Andrée est spécialiste en TI. Oui, Pierre, on a déjà un système qui va nous aider à faire ça. Alors, Marie-Andrée et moi, on va retourner voir Jean-Pierre. On va dire, oui, c'est faisable, mais fais attention, ça va coûter 10 millions, pas un million comme tu penses. C'est ça notre job en formulation. Et ça, c'est une énorme job d'orchestration parce que formuler une stratégie, ça nécessite de faire des esquisses de l'architecture, des esquisses du plan de transformation et des esquisses du plan financier. Et pas l'inverse, ce n'est pas les plans financiers qui vont dicter la stratégie. OK? C'est l'inverse. Donc, pensez aux organisations comment vous voyez comment c'est fait, souvent à la manière que font les budgets. Moi, je te donne 100 000, et là, je te donne un million, fais-moi une stratégie. C'est très difficile que ça marche. Si vous faites ça, ça devrait être l'inverse. OK? Puis, c'est quoi le bénéfice de ça? C'est que tu vas avoir une stratégie qui est non seulement gagnante, mais qui est faisable. OK? Puis nous, quand on fait cet exercice avec les PME, c'est notre plus gros souci, c'est la faisabilité. Parce qu'ils arrivent tous avec, ouais, on va voir un site web, un CRM, puis ils n'ont rien aujourd'hui. Alors, moi, je transpire quand j'entends ça. Je dis, oh, deux minutes, là. Oh, ils n'ont jamais dit avec une compagnie qui fait du cloud. Ils n'ont jamais, je dis, attendez deux minutes, là. Allons-y. Comment on peut fractionner ça? Comment on peut s'assurer que ça va amener du cash, donc de la valeur, mais que c'est faisable. Ça te va, Adil? C'est bon? Donc, une fois que tu as fait ça, là, on rentre dans les activités d'implantation. Et là, la première activité qu'il y avait d'implantation, c'est faire l'architecture d'affaires. OK? Puis, ça ne veut pas dire que les gens en TI n'ont pas de l'architecture d'offaires, ils ne travaillent pas en parallèle, mais conceptuellement, ça doit partir des besoins d'affaires qui sont les requis. Qui est le leader de ça? Ah, l'essaye de mettre à deviner, c'est l'architecture d'affaires. OK? Mais c'est fondamental, vous voyez les collaborateurs, puis tu vois le petit mot José, autre professionnel, OK? Moi, j'adore le téléphone. Moi, je suis un vieux de la vieille, je m'en vais à 53 ans, je ne comprends pas comment les gens passent trop de 25 heures par semaine à faire des e-mails plutôt que de s'appeler. Moi, quand j'ai un problème, je prends le téléphone, j'appelle José. José, comment on va faire ça? Si José ne sait pas, j'ai dit OK, on va appeler ensemble à l'essaye. Moi, c'est ça que je veux faire. Moi, le niaisage du e-mail qui prend trois semaines pour avoir une réponse, oublie ça. Dis-moi que ce n'est pas vrai à l'essaye. Dis-moi et j'arrête tout de suite. OK? C'est un énorme problème. Ça prend tous ces gens autour de la table et ne pas avoir peur de discuter des vraies choses et que des fois, on n'a pas raison et que des fois, on se trompe et que des fois, on va aller de José et une autre fois, c'est Paul qui va avoir raison. Mais ça, c'est clair, vous voyez à droite comment on orchestre, que ça doit être orchestré par l'architecte d'affaires. Et pourquoi ça doit être orchestré par l'architecte d'affaires? Ce n'est pas compliqué. C'est qu'on a été impliqué dans la stratégie. Donc, Alison, qui est brillante et qui sait plein de trucs, elle ne sait pas tous les détails de ce qui s'est passé en stratégie. Donc, moi, ma job, c'est de prendre le meilleur d'Arleson, de toutes ses idées et s'assurer que ce qu'on développe ensemble va déterminer un fonctionnement qui permet d'exécuter la stratégie. C'est ça le point. Parce que, rappelez-vous, le mot alignement, tout le monde utilise le mot alignement. Rentrez dans un meeting avec votre boss, puis comptez le nombre de fois Kevin qui va dire le mot alignement. OK? Mais après ça, je te défie de me trouver un mécanisme qu'il y a pour aligner en réalité. Il est là le logo. OK? Parce que qui dit alignement dit, oh, il va y avoir des petits contrôles, Kevin, c'est pas le fun. Bien, c'est ça. Mais il faut rendre ces contrôles le fun, il faut rendre ces contrôles collaboratifs de sorte à ce que tout le monde contribue, mais qu'il y ait un réel alignement tout au long de la transformation. OK? Donc ça, c'est une façon qu'on orchestre. OK? Très important, un excellent architecte va parler beaucoup au début, mais ne va pas parler beaucoup à la fin. C'est fondamental. Au début, tout le monde est gêné. Là, tu sais, en tout cas, moi je rentre dans un meeting, après une heure, je ne sais pas, j'ai une discussion avec Josée, peut-être que le ton va monter un peu parce qu'on n'est pas d'accord, mais moi, tout se dit sur la table. OK? Puis là, à un moment donné, je vais dire, OK, j'ai tort, t'as raison, on retourne en arrière, on chante. OK? Mais à la minute qu'on rentre dans cette compréhension que l'idée est, il y a un livre qui s'appelle The Search for the Truth. C'est ça le point, l'idée, c'est pas que j'ai raison. L'idée, c'est qu'on aille vers quelque chose de vrai et qui dit vrai, c'est qui permet d'implanter de façon efficace, agile et efficiente. C'est ça l'objectif. OK? Mais moi, à la longue, je veux l'expertise de tout le monde. Paul est un expert dans tel domaine. C'est sûr qu'il va me donner des idées de comment je vais faire mon fonctionnement. Jean-Pierre, même chose, etc., etc. Donc, oui, on participe au plan, oui, on coordonne le plan, mais on espère qu'une bonne partie des idées ne viennent pas de nous. Ça, c'est quelque chose d'autre que les gens n'ont pas compris. Les gens pensent qu'un architecte d'affaires dans son bureau fait une architecture. Ça, ça vaut zéro. Ce n'est pas compliqué, ça vaut zéro. Parce qu'après ça, dès que je vais la montrer à Jean-Pierre, il va dire, oh là là, attention, tu as oublié, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, qu'est-ce qui arrive? On gèle. C'est ça qui arrive. Je suis complexé, je n'aurais pas dû faire ça. Mais il faut le prendre d'une autre façon. Il faut le prendre. J'amène des idées puis aidez-moi à mettre quelque chose qui fait qu'on arrive à quelque chose où on est tous d'accord, mais ma job est de m'assurer que c'est aligné à la stratégie. Donc, toutes les idées de Paul qui permettent de faire la stratégie sont bonnes. Mais si Paul propose quelque chose qui a rapport à l'Asie puis on ne s'en va pas en Asie, on s'en va en Europe et il dit, Paul, it doesn't work. Vous êtes d'accord? Bien, c'est ça. OK. Une fois qu'on a fait ça, bien, vous devinez, l'étape d'après, c'est les architectures techno. OK? Donc, technologique, ça peut être TI, OK? Ça peut être architecture manufacturière, ça peut être logistique et là, vous voyez, le lead, c'est pas l'architecture d'affaires. C'est pas compliqué, c'est soit l'architecture d'entreprise, soit le spécialiste dans le TIF supply chain, soit le TIF manufacturing, je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est pas nous. Sauf que, nous, on a un rôle critique là-dedans, c'est qu'on veut les aider à raffiner et regarder à droite, on veut les aider à raffiner leur peau. Donc, c'est pas moi qui vais dire à Josée, hey, Josée, ça prend cinq avions, ça en prend pas six. C'est pas moi qui vais dire ça. Mais je veux dire, Josée, est-ce sûr que si on en prend six, tel, tel, on n'aura pas un bottleneck pour telle raison parce que Catherine a besoin de X, Y, Z. C'est ça notre job. Donc, on va aider les gens qui font ces architectures à les raffiner et encore une fois, on va s'assurer qu'on est aligné. C'est fondamental. OK? Puis n'oubliez pas, à la scène, il y a une architecture. Oui, moi je travaille sur l'architecture d'affaires, mais il y en a une. Donc, c'est quoi le bénéfice? C'est qu'on va avoir une architecture cohérente avec chacune de ces sous-ensembles-là. Et c'est ça la difficulté, mais c'est ça la magie. C'est ça la magie. OK, et là, on a fait ça et là, on n'est pas sorti du bois encore. Qu'est-ce qui arrive? Là, il faut faire le plan de transformation. OK? Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens font, José, on ne fait pas le plan de transformation. On a fait une esquisse au début, tu te rappelles? On a fait une esquisse pour valider, mais après ça, il faut la détailler. Mais on ne détaille pas ça avant qu'on a fait les deux architectures. avant d'avoir fait l'architecture. Alors là, qu'est-ce qu'on fait nous là-dedans? Mais encore une fois, on va fédérer tout le monde. On va mettre tout le monde autour de la table et on va s'assurer de faire un plan qui, lui, est efficient, agile, est efficace, agile et efficient. Et puis là, Kevin, je me répète, mais c'est très important. Critère numéro un, efficacité. OK? Moi, là, ça ne sert à rien d'être agile, ça ne sert à rien d'être efficient si je ne suis pas efficace. Puis pour moi, efficace, j'osais, c'est-à-dire je fais la bonne affaire. Règle numéro un, je fais la bonne affaire. Ensuite, je veux être agile parce que là, j'ai des imprévus et ensuite, je veux minimiser mes ressources. Pensez à comment c'est fait aujourd'hui. Pensez à l'ordre de ces critères. Mais pour moi, cet ordre est fondamental. Et le plan de transformation, c'est ça qui va nous permettre de faire. Il va s'assurer qu'on est efficace, on va mettre les projets de sorte à pouvoir être agile et ensuite, on va trouver les bonnes ressources pour être le plus efficient possible. OK? Puis ça, tantôt, j'ai fait une blague. D'ailleurs, je suis tellement content de vous avoir demandé l'écran, sinon je serais en train de m'endormir. OK? Et là, je vois que vous avez caché. OK? Et là, Paul, tantôt, je te rappelle quand j'ai dit ça prend du monde, je t'ai vu, t'as bougé, t'as bougé la tête, t'as dit oui. Mais ça, pour moi, mon rêve, c'est de voir des entreprises bien faire ça. Un de mes objectifs de carrière, là, Catherine, c'est de voir des entreprises bien faire ça. Pas le faire, mais bien faire ça. C'est-à-dire une vraie équipe multidisciplinaire avec des architectes d'affaires, architectes TI, gestionnaires de portefeuille, spécialistes en finances, etc., pour faire un vrai plan qui est basé sur une architecture. OK? Parce que c'est difficile, je ne prétends pas que c'est facile. On a vu plein de bouts, nous, on est capable de faire plein des bouts, mais voir ça comme on dit, bien huilé, c'est un de mes objectifs de carrière. Parce que je pense honnêtement que si vous voulez diminuer vos taux d'échec, le nerf de la guerre est là. Là, ça me dit, Josée, mais Pierre, si tu fais ça, tu dois faire tout le reste. Bien, exactement. C'est des poupées russes. Ça, c'est la petite poupée, celle que tu as vue après avoir épluché ton oignon pendant 25 minutes, c'est ça qui est dedans. Mais malheureusement, si tu ne fais pas ça, je ne sais pas comment tu vas t'abonner. Tu avais un beau avoir million de comités, tu avais un beau avoir 400 ressources sur un projet qui pourrait en nécessiter juste 50, on est convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Et bien évidemment, Kevin, qu'est-ce qu'on fait après? Bien, on exécute des projets. Puis là, on joue un backseat, Josée, là-dessus. OK? Nous, on peut être impliqué dans les projets, mais on est vraiment comme, je dirais, le concilier. Si vous avez vu Godfather, il y a un concilier. Donc, ce n'est pas moi qui dis qu'on va là. Mais moi, Paul va me dire, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, OK, on respecte l'architecture, c'est beau, ça marche. Ou Jean-Pier va me dire, Pierre, ça ne marche pas ton affaire. L'architecture que vous avez faite ne marche pas pour telle, telle, telle raison. S'il me dit ça, moi, je vais retourner voir Catherine. C'est-à-dire, Catherine, on a un problème dans l'architecture et on va ajuster l'architecture pour que Jean-Pier puisse faire sa job. Donc, on doit être impliqué, mais vous voyez, j'ai mis le mot surveiller. On ne dirige pas. On surveille pour s'assurer que tout le travail Josée qui a été fait pendant tous les mois avant soit respecté et ce n'est pas parce que elle voit quelque chose qu'elle ne comprend pas qu'elle dit je ne le fais pas. C'est quoi l'instinct qu'on a? On essaie de faire quelque chose qu'elle veut, on n'est pas capable. On dit, je retourne à ma façon. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Nous, notre job, c'est dire, OK, Josée, qu'est-ce qui n'est pas bon? Explique-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre plus clair? Puis n'oubliez pas, nous, on dicte vers où s'en vont les projets, mais les projets vont nous dire et attend une minute, ton affaire ne marche pas pour telle, 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 telle raison. OK? Ça va dans les deux sens. Mais encore une fois, on veut s'assurer que dans les projets, et c'est là que le gros cash est mis, ce que vous avez vu, en formulation, il n'y a pas énormément de cash qui est mis. Quand on fait les architectures et les plans, oui, il y a 20 personnes, Paul, mais ce n'est pas grand-chose. Mais là, quand tu lances un projet de 10 millions, 15 millions, 20 millions, 50 millions, c'est là que l'argent part et on appelle ça bleeding money. OK? Donc, c'est fondamental qu'on ait fait la job d'avant, mais c'est surtout fondamental que pendant ces projets-là, on soit là pour s'assurer qu'il ne va pas avoir de gros dérapages. OK? Puis on dit tout le temps dans mon cours, on n'est pas la police. OK? Moi, il n'y a rien à faire, je ne veux rien savoir de ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais on conseille. On conseille fortement. Puis on convainc. Essayez pas d'être architecte si vous n'êtes pas capable de vous argumenter. Oubliez ça. Si l'argumentation n'est pas votre forme, si le débat n'est pas votre force, essayez même pas. Ça ne sert absolument à rien. Vous allez être malheureux et vous allez faire des trucs qui ne sont pas alignants. Ça fait partie du nerf de la guerre. Et bien évidemment, là, je vous ai parlé du orchestré. Mais je veux revenir brièvement sur le mobiliser, le gouverner. Vous vous rappelez, on a parlé de mobiliser, le gouverner. Mais nous, notre job en mobilisation, elle est essentielle. OK? Parce qu'un bon architecte, et quand je parle d'architecte, c'est affaires, TI, logistique, n'importe un, un bon architecte, s'il est là tout au long, il sait tout ce qui se passe. Pas au niveau détaillé, mais il sait tout ce qui se passe. Donc, il peut avoir une énorme influence sur voir les bobos, voir les problèmes d'attache. Hé, hé là, c'est urgent, il faut qu'on bouge là. Et là, on fait ça pour telle raison. Parce qu'une autre chose que nous, on voit souvent, puis je me rappelle une fois, j'ai fait un mandat, je ne veux pas dire c'est qui. Puis à un moment donné, il y a eu une grosse présentation sur une initiative stratégique. Tout le monde a arrêté, tout le monde a écouté le boss pendant une heure. On s'en va là, Jean-Pierre, on fait ça, 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 c'était ça. Mais il ne nous a jamais dit pourquoi. Il nous a dit où il veut aller, il ne nous a pas dit pourquoi, mais il ne nous a pas dit comment nous, on peut l'aider. Puis après ça, j'ai travaillé avec cette compagnie-là pendant près d'un an. Il n'y a jamais eu de suivi à cette présentation. Tu comprends, Jean-Pierre? Bien, c'est ça. Mais nous, étant donné qu'on est dedans, c'est pour ça que tout le monde nous appelle. Oui, Pierre, pourquoi on fait ça? Ah, bien là, moi, je ne suis pas sûr, attends, on va appeler Paul. C'est ça notre job. Il faut qu'on mobilise les gens. Puis rappelez-vous, mobiliser Josée, ce n'est pas juste du cash. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. OK? Mobiliser, c'est Catherine et moi, on travaille ensemble ou moi, je travaille pour Catherine. Puis moi, j'ai un enjeu demain avec Alison. Alison, elle ne veut pas comprendre, ça ne marche pas. Mais à un moment donné, Catherine va sauter dans le ring avec moi et elle va aller voir Alison. OK? Puis, du vrai engagement de la direction, c'est ça. Ce n'est pas juste Catherine me dit, vas-y là. Elle me laisse aller, elle me laisse travailler fort, faire mes alliés, tout ça. Mais le jour où c'est trop dur, il faut qu'elle embarque dans le ring avec moi. OK? Mais nous, on peut jouer une énorme job avec ça parce que nous, on est sur le terrain et on sait ce qui se passe tout au long de la chaîne. Puis notre objectif, là, Francisco, ce n'est pas avoir les réponses, c'est connecter les gens pour trouver les réponses. Moi, je dis tout le temps ça. Moi, je sais bien plus de choses que je ne sais pas que ce que je sais. Mais sois sûr, je vais trouver la personne qui le sait. Sois sûr, 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 je vais la trouver. Elle peut être dans un placard qui part, je vais la trouver. Parce que je sais que c'est prioritaire pour qu'on soit efficace. Rappelez-vous, l'efficacité avant tout. OK, gouverner maintenant. Comment on gouverne, Paul? Vous voyez, si vous voulez faire des bonnes transformations, ça prend bien évidemment un conseil d'administration. Ça prend un comité exécutif, mais ça prend d'autres comités. OK, nous, on a écrit ça, on parle ça, on est en train probablement d'implanter ça avec une compagnie maintenant. Mais pour nous, ça prend plusieurs comités. Un de ces comités, Paul, c'est l'ARB, qui est le comité des revues d'architecture. Et c'est là que, si en plus d'être dans les projets, les projets vont passer une voie à chaque quelques temps, Steve, pour s'assurer que tout se passe bien. Et pas juste pour s'assurer que tout se passe bien, mais pour que nous, on puisse les aider à ce que ça aille mieux ou encore pire, qu'eux nous disent qu'est-ce qui ne va pas et que nous, on se corrige. Il faut arrêter de voir les trucs dans un sens. C'est tout le temps en double sens. Ça vous va, Marie-Andrée? Donc, si vous regardez tout ça, je sais que j'ai passé vite, mais vous voyez, c'est pour ça, ça c'est un petit peu la conclusion de la présentation, que selon nous, on est un orchestrateur clé dans les transformations. Puis Paul, transformation veut dire formulé et implanté dans mon vocabulaire. On n'est pas en exécution. OK, Kevin? On n'est pas en exécution de stratégie. On est en exécution de projet, mais l'exécution des projets, c'est de l'implantation, ce n'est pas de l'exécution de la stratégie. Donc voilà, c'était un, disons, à la va-vite, comme on dit un jeu de soir, Paul, OK? Là, juste avant, je vais prendre juste quelques secondes, il y a plein de lectures là-dessus. OK? Il y a bien évidemment notre livre que vous pouvez aller trouver sur Amazon, etc. Moi, je suis également éditeur d'une revue, elle l'a mentionné, tantôt Manon, qui est Strategy Magazine, c'est gratuit. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un bon magazine qui de plus en plus, Paul prend la vision holistique de la transformation. Donc moi, quand je fais de la stratégie, ce n'est pas juste la formulation, c'est les cinq gros. On offre également une certification. OK? On a un partenariat avec le réseau Action TI. Donc tout ce que je vous ai montré, tu boostes ça au stéroïde, Josip, tu as un cours de cinq jours. Une fois que tu as fait le cours de cinq jours, tu étudies, tu passes un examen et tu peux te certifier. Et bien évidemment, je vais vous référer à notre site où vous allez trouver plein de trucs gratuits, plein d'informations, quoi que ce soit. Et si vous, ça c'est des références, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous guider ou de vous aider ou de collaborer, ce qui vous change. Donc voilà, Manon. Merci, merci Pierre. Ouf, que de... Il y a de la matière et on n'avait pas le choix d'écouter. Tu nous interpellais à tour de rôle. C'est un bon truc, ça. C'est un bon truc de prof. Merci. Il y a des questions, en fait. il y a une question. Quelle est la différence avec, en fait, où positionnes-tu le business plan, le dossier d'affaires, en fait, ou le business plan plus en anglais, je pense que ça parle. OK. Là, je vais faire une hypothèse que le business plan, c'est ce qu'ils appellent les business case. C'est tout ça? C'est-tu les business case des projets? Je ne sais pas qui a posé la question. Adil, est-ce que tu veux prendre la parole? Vas-y, Adil, dis-moi donc. Ce n'était pas moi, plutôt. Ah, OK. C'est moi. C'est moi qui ai posé la question. Vas-y, vas-y. Vous m'entendez? Oui, vas-y. En fait, puisque vous avez parlé de stratégie d'entreprise et de comment réaliser la stratégie d'entreprise en général, ça ressemble aussi au business plan, c'est-à-dire comment on développe l'affaire d'entreprise et prévoir d'entreprises en général. OK, regarde bien. On les regarde bien. Et là, il faut que tu m'écoutes. Oui. OK. La stratégie, tu te rappelles, c'est un comportement, tu es d'accord? Oui. Je te rappelles ensuite, je t'ai parlé de l'architecture d'affaires. Oui. Je t'ai parlé du plan de transformation. Je t'ai parlé du plan financier. Oui. La somme de ça, c'est ton business plan. D'accord. Tu catches? Pour nous, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est bon parce que tu utilises les plans pour valider ton comportement, tu catches? D'accord. Et c'est pour ça qu'on parlait de faisabilité tantôt. Oui. Donc, tu vas utiliser ton architecture d'entreprise, c'est pas l'architecture d'affaires, c'est ton architecture d'entreprise qui a tous les volets. Tu vas utiliser le plan de transformation et ton plan financier pour valider, tester, confirmer ta stratégie. Puis ensuite, tu vas prendre ça puis tu vas le garder tout au long de ta transformation. OK. C'est bon. Cool. Une autre question d'Alison. Que recommanderait-tu à un analyste d'affaires qui veut devenir un architecte d'affaires? OK. OK. Non, c'est parce que je sais très bien que je n'hésite pas à ce que je vais dire mais je veux le dire correctement. OK ? Un des enjeux humblement qu'on voit dans le domaine c'est que le concept d'approche d'architecture d'affaires est mal compris. OK ? Je pense qu'il est vraiment mal compris et c'est un enjeu. OK ? Moi, je pense que pour commencer humblement, j'irai à notre matériel. OK ? Ça fait 10 ans qu'on fait ça, on a tout lu. j'irai voir ça, j'irai faire une formation reliée à ça. OK ? Et très, 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 très important, j'essaierai de me trouver un mentor de quelqu'un qui fait ça. Moi, c'est ça que je fais. Puis, je me satisferai parce que ça va comme démontrer que tu as le vocabulaire, que tu as la vision holistique. En plus, tu as un mentor, Catherine est experte, moi, je me collerai à Catherine pour qu'elle m'apprenne des trucs en parallèle. Et tranquillement parlant, avec le temps, je pense que c'est tout à fait possible de devenir un architecte d'affaires ou un architecte d'entreprise TI, dépendamment de l'intérêt et de la personne. Ça serait ma réponse. Question, est-ce que la certification que vous offrez est en français ? OK. Le cours est en français, absolument, le matériel est en français. Pour l'instant, l'examen est en anglais, mais éventuellement, on va probablement faire un examen français. OK. C'est une bonne... C'est ce qu'on a fait pour le CBA, en fait. OK. C'est depuis peu, mais je pense que c'est un pari à gagner. OK. Puis, je vais juste ajouter une note sur la langue, OK, parce que c'est une bonne question que la personne a posée, mais je vais faire... Comme je fais souvent, je fais un rebuto. OK. L'avantage, oui, c'est important d'avoir un prof français qui t'explique et... Oui, donc, toutefois, toute la doc est en anglais. OK. Toute la doc est en anglais, et non seulement la doc est en anglais, mais la doc en français est incompréhensible. OK. Parce que ce que tu veux dire en deux mots, pas en anglais, ça va prendre cinq mots en français. OK. Puis, il y a énormément de qualificatifs dans la langue française. Donc, j'adore le français, donc, je suis vendu à mourir, mais toutefois... Et puis, la raison pour laquelle je dis ça, c'est faire un examen. Si je vous fais à tous un examen en anglais, selon moi, vous allez mieux faire que si je vous fais un examen en français. Même si vous n'êtes pas 100% bilingue. Et faites-moi confiance, ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis convaincu de ça. C'est ça. Alors, tu vois, Manon, oui, la formation est en français, on est là, on a des slides, on a un deck de... Oui, on a tout ça. Mais vous avez vu, le livre est juste en anglais, puis ils nous ont demandé de le traduire, on a dit non. Oh, OK. Oublie ça, ah, oublie ça, je ne traduirai pas mon livre, oublie ça. Premièrement, il va faire le double de pages, puis deuxièmement, les gens, selon moi. Selon moi. Toute une position, en effet. Alors, ça fait le tour des questions autour de la conférence, et on pourrait aller maintenant au panel qu'on a préparé. Alors, je vais interpeller Kevin et Catherine, où es-tu? Ici. Attends, je te vois. Oui, je te vois. Je te vois. Alors, je te, un, un, deux, un, voilà. Alors, je vous présente donc nos panélistes qui ont accepté gracieusement de venir débattre autour du thème comment s'établit la collaboration entre les différentes pratiques pour un bon cycle de transformation, compte tenu de tout ce que Pierre vient de nous, de nous partager. Alors, Catherine Bourque-Barrette, merci d'être là. Elle est directrice générale des stratégies numériques et de la performance à la SAAC, Société de l'assurance autonomelle du Québec, titulaire d'une maîtrise en gestion des TI. Elle poursuit également un doctorat en gouvernance des TI à l'Université Laval, notre partenaire. Catherine est passionnée d'innovation, de transformation, de culture numérique et depuis 15 ans, elle est dans la fonction publique québécoise, possède un parcours très inspirant et elle a occupé de différents rôles clés en matière de gouvernance, services numériques, transformation organisationnelle, conseil stratégique. Elle est membre du CERTIA qu'on a accueilli il y a quelques mois et elle est également à l'Observatoire en gouvernance des TI de l'information de l'Université Laval. Bienvenue Catherine. On a également Kevin. Kevin qu'on a pour la première fois avec nous comme paneliste. Il est analyste d'affaires depuis maintenant 5 ans. Il a réalisé des mandats chez CGI, GFT et maintenant chez Solutions classe Affaires. Il a travaillé pour plusieurs clients et il est titulaire d'un baccalauréat en administration volet gestion des TI de l'Université du Québec à Rimouski et il est fraîchement certifié ECBA de l'IBA. Alors bienvenue, bienvenue à vous et Pierre, on te garde comme paneliste bien sûr. Alors j'aimerais tout de suite lancer Catherine sur son rôle et sur son rôle d'architecte d'entreprise versus son rôle d'architecte d'affaires. Quelle distinction en fais-tu Catherine? Bien, c'est sûr puis dans le fond ce que vous avez vu dans l'approche proposée par Pierre, c'est assez, c'est très très complet. Donc moi effectivement je vais parler davantage du rôle puis Pierre m'a devancé un petit peu dans le sujet mais considérant que le sujet du panel c'est comment s'étape la collaboration entre les différentes pratiques pour un bon cycle de transformation. Mais pour moi, il est clair qu'on doit comprendre ensemble que le rôle d'architecture d'affaires, que le comportement attendu comme le disait Pierre au niveau de la stratégie, c'est un volet de l'architecture d'entreprise. Donc Pierre l'a dit tout à l'heure c'est l'architecture d'entreprise qui n'est pas juste TI. Donc souvent on pense à l'AE comme on la nomme et on dit ça c'est les TI mais non. C'est vraiment différents rôles au sein de l'architecture d'entreprise qui sont complémentaires. Vous allez voir tout à l'heure je vais aller un petit peu plus loin dans mes exemples de synergie mais globalement le rôle de l'architecture d'entreprise ça comprend généralement quatre volets peut-être que certains d'entre vous le savent peut-être que non mais quatre volets de fondation le volet affaires le volet technologique bien sûr le volet solution le volet données on pourrait ajouter exemple la sécurité puis on a nommé tantôt la logistique mais dans le fond il faut comprendre que ces rôles-là pour moi sont dans la même équipe c'est pas des silos on l'a nommé tantôt en faiblesse puis je vais y revenir mais c'est une équipe intégrée et pourquoi je le vois dans le rôle de l'architecture d'entreprise l'architecte d'affaires c'est d'une part pour oui formuler et implanter la stratégie mais aussi pour s'assurer du bon cycle de transformation mais aussi s'assurer d'une synergie entre les volets pour également conserver ce souci qu'on va réussir à rendre concret la stratégie on va y revenir un petit peu plus tard avec des exemples mais ça aussi on dit souvent l'architecture d'entreprise l'architecture d'affaires c'est des gens qui réfléchissent mais comment ça peut se concrétiser dans une organisation c'est là le cœur du métier donc arriver à faire cette traduction-là et on va voir tout à l'heure comment nous on y est je pense bien parvenu à la SAAC merci Catherine Kevin toi comment positionnes-tu le rôle d'analyste d'affaires versus le plan d'implantation et l'architecte d'affaires effectivement bien comme beaucoup de monde ont dû du moins travailler avec des architectes d'affaires et ou des architectes TI et architectes d'entreprise grosso modo on s'assure vraiment comme Pierre l'a dit tantôt de la faisabilité du projet bien souvent les analyses d'affaires sont beaucoup plus au niveau de l'implantation du projet mais ensuite vient tout simplement valider que ce qui est sur le terrain du moins l'information récoltée auprès des usagers des utilisateurs les processus etc. fit toujours bien avec la vision du moins ce que dans le fond les architectes veulent mettre en place c'est très important qu'on ait une compréhension commune mais aussi une bonne collaboration avec les architectes qui sont au-dessus de nous éventuellement c'est sûr que dans chaque entreprise il y a différentes façons de collaborer ensemble entre les architectes et les analystes chacun a un peu sa manière et souvent des fois c'est très je vais dire c'est très personnel à l'entreprise je pourrais dire de même mais effectivement des fois c'est perçu aussi des fois l'architecture dans certains cas où l'architecte d'entreprise ou l'architecte d'affaires est dans sa tour d'ivoire il analyse il fait son architecture puis let's go faites ça mais c'est ça effectivement la collaboration est importante dans tout cela et de toujours s'assurer de la faisabilité du plan et du plan de transformation merci Kevin Pierre commentaire sur ces deux ces deux positions ben écoute moi j'aime bien ce que je vais juste dire pour compléter c'est que il y a des lignes maîtresses ou des lignes directrices ok que je pense qu'il faut suivre et puis quand je dis ça c'est à dire il ne faut pas dénaturer le rôle de l'architecture d'affaires ok mais à part ça il y a un million de façons de le faire et moi j'ai aimé ce que Catherine et Kevin ont dit parce que dans chaque film c'est différent ok et même nous des fois on se dit ah ça devrait être comme ça ah non ça ne devrait pas être ben c'est ça il n'y a pas de solution magique il n'y en a pas et penser comme penser de sorte à garder la philosophie de l'approche mais l'instancier dans les principes de la firme je pense que c'est la clé du succès et c'est ça qui fait qu'implanter c'est pas facile parce que si on va l'implanter d'une façon à un endroit quand je dis implanter c'est la pratique si on va l'implanter d'une façon X à tel endroit puis d'une manière X identique dans un autre endroit les chances que dans les deux ne marchent pas sont très élevées donc il faut respecter l'idée et je retourne tout le temps à l'idée d'alignement une fois que cette idée est faite et délimiter les rôles de chacun ensuite la structure va varier dans l'environnement merci Pierre Catherine je reviendrai vers toi pour justement comment à la SAC cohabitent les TI et les affaires en fait d'une part je ne veux pas prêcher pour ma part parce que moi je viens du secteur davantage TI en premier je vais dire ça comme ça mais le numérique aujourd'hui c'est un vecteur de transformation puis Pierre tout à l'heure disait qu'il y a une faiblesse dans la gestion de la stratégie du nommer moi aussi c'est que les activités stratégiques sont menées en silo puis moi tout à l'heure je vais vous parler que l'architecture d'affaires c'est un volet de l'architecture d'entreprise au niveau de la stratégie mais pour moi c'est même plus que ça on commence à avoir la création de rôles hybrides il faut aller au-delà du secteur d'affaires et au-delà du secteur TI on est dans un monde où Pierre l'a dit on recherche la valeur soit parce qu'on veut une meilleure expérience client ou qu'on veut une meilleure performance organisationnelle pour vous donner un cas de figure en stratégie en architecture d'affaires on fait d'une part des parcours clients qui sont influencés soit par leurs besoins en produits ou en services je reviens sur ce que Pierre a dit la stratégie c'est pas d'implanter un produit X,Y,X,Z on est au niveau du parcours et des besoins des clients ces parcours-là interpellent des processus d'affaires donc moi je suis toujours dans l'architecture d'affaires des processus d'affaires de notre architecture actuelle et cible et ça ça nous permet de savoir en fait qu'est-ce qui est pertinent de rendre numérique d'automatiser pour que le processus soit sans friction pour le client donc là vous voyez qu'en deux phrases je viens de vous nommer je viens de vous parler de l'architecture d'affaires je viens de vous parler de l'architecture de solutions pour un client si j'étais allé un petit plus loin vous auriez parlé d'architecture techno sans parler de toutes les données qui sont inévitablement derrière de tout ça donc pour moi la stratégie ça se construit en équipe d'architecture fortement à faire bien sûr parce que c'est la business de l'organisation mais quand même en équipe à la SAAC en fait ce qu'on a fait c'est que nous on est en train d'implanter un projet de gestion intégré donc avec SAP un très très grand projet on revoit en fait l'ensemble de nos services clients donc 80 services clients qui seront livrés en janvier prochain et comment qu'on l'a fait bien on a défait les silos on a défait les silos on a intégré les architectes d'affaires les analyses d'affaires avec les gens TI et c'est comme ça qu'on a fait le projet on s'est mis dans un mode d'agilité on est plus en exécution Pierre je suis d'accord avec toi on est moins dans la stratégie mais même initialement on a fait ça de façon intégrée donc en agilité avec des tribus des escouades des chapitres ou les tribus dans le fond ce sont des équipes intégrées qui représentent tous les volets et qui ont commencé à adopter ces rôles hybrides donc exemple un analyse qui est en processus et solution donc peut-être un majeur processus mais comprend bien dans le projet de gestion intégrée comment le processus vient s'opérer numériquement dans la solution et c'est vraiment cette synergie-là qui a fait en sorte qu'on est en mesure de tirer toute la valeur et qu'on est tous bien alignés à livrer dans quelques mois notre premier plan que je jugerai Pierre je l'espère réussi notre premier plan réussi de transformation excellent Pierre Pierre ok je vais répondre du mieux que je peux à ma vision oui ok il y a une seule et unique architecture on est d'accord je pense que tout le monde l'a dit c'est clair mais le problème avec ce fait-là c'est que cette artistique architecture elle a des volets différents right il y a un volet TI il y a un volet affaires il peut y avoir un volet logistique il peut y avoir un volet manufacturier juste pensez à ces quatre mots-là TI affaires logistiques c'est quoi l'autre que j'ai dit manufacturier essaye d'imaginer avoir le même boss pour faire ces quatre affaires-là il est là mon enjeu ok il est là je ne pense pas à cause des structures actuelles des organisations j'ai bien dit j'ai pas dit que j'aimerais pas ça j'ai dit à cause de la structure actuelle des organisations je pense que chacun de ces volets-là devra avoir une personne imputable qui a un rôle différent toutefois nous on explique souvent ça il y a fonction d'affaires il y a unité d'affaires et il y a processus ça c'est des buildings pour moi ce que Catherine a mentionné tantôt c'est je ne veux pas dire facilement mais c'est tout à fait faisable en designant un macro processus adéquat où l'ensemble des fonctions et unités d'affaires interviennent au bon moment de manière adéquate elle ce qu'il semble avoir fait c'est qu'il semble avoir créé je ne veux pas dire ce qu'elle a fait je ne sais pas mais probablement que tu mentionnais dans le projet on a mis tout le monde ensemble donc c'est comme si tu as créé une unité organisationnelle temporaire dans laquelle tu as mis ça ça c'est une option l'autre option c'est que c'est adéquat et que tu laisses de manière je veux dire intemporaire pour elle mais moi personnellement avoir un boss TI j'ai un problème avec ça moi mon boss c'est le chief strategy officer moi mon boss c'est ou le chief strategy officer ou le CEO c'est personne d'autre c'est personne d'autre c'est ça et là demander à quelqu'un en TI de dire ben là ton boss c'est pas le CIO c'est ça mais je pense que la volonté d'intégrer ça adéquatement que ce soit via une unité comme Catherine l'ont fait ou via des macro processus adéquats c'est clair que c'est la solution ça c'est sûr j'ajouterais peut-être Pierre que nous oui on l'a fait dans le cadre d'un projet mais un projet qui est au-delà de 600 personnes à l'intérieur et cette structure-là maintenant deviendra permanente donc on a revu même par la suite les rôles et responsabilités entre les secteurs affaires et ce qu'on nomme nous les services numériques qui sont plus grands que l'TI j'aime l'imaginer où les services numériques se rendent jusqu'au processus d'affaires et où les secteurs d'affaires se concentrent davantage sur l'approche client et non pas les processus considérant que les processus sont maintenant dans le projectiel de gestion intégré donc on ne peut pas être au diapason mais effectivement dans cette logique-là puis on en parlait tout à l'heure mais il a fallu amener l'ensemble de nos exécutifs et notre président dans cette même énergie ce qui n'est pas nécessairement facile à affiner Kevin je te laisserai intervenir oui exact ce que j'aimerais aussi avoir de votre point de vue du moins Catherine et Pierre c'est là on parle beaucoup au niveau gouvernemental on parle beaucoup au niveau de grosses entreprises mais quand on veut parler mettons architecture d'entreprise affaires TI lors de justement plus petites envergures des PME quoi que ce soit qui eux se lancent dans des transformations numériques aujourd'hui on voit très bien je vais dire la popularité des Audi 4.0 un peu partout bien comment on peut oui on s'entend l'Audi 4.0 via un plan stratégique qui est souvent de mettre un ERP quoi que ce soit mais à quel niveau oui bien souvent un analyste peut arriver puis essayer d'implanter le tout mais comment on pourrait implanter ou du moins prendre ce qui est le bon côté du moins le framework de l'architecture d'affaires de l'architecture TI de l'architecture en entreprise dans un plus petit je vais dire client un petit peu moins gouvernemental ou grosse firme comment on peut implanter ça est-ce que c'est obligatoirement certain que ça prend un gros pont ou je peux juste construire un escalier je ne sais pas si tu veux y aller Pierre ah vas-y moi je me dirais d'être alignée toutes les entreprises ont un plan stratégique donc d'une part on a une vision j'ose l'espérer avec des objectifs donc à partir de ça on se construit notre plan stratégique et c'est notre plan stratégique qui guide les projets où est-ce qu'on va mettre en place notre architecture d'entreprise là c'est c'est pas nécessairement puis là Pierre peut-être qu'elle sera pas d'accord mais c'est pas nécessairement juste le plan stratégique mais c'est comme la petite couche en dessous qui par la suite ton plan de transformation vient mettre tes blocs séquencer les blocs orchestrés les blocs pour déployer dans le fond ta stratégie qui est dans le plan stratégique plan de transformation donc moi je me dis toutes les organisations ont ça ont assurément les objectifs d'affaires à rencontrer comment on fait pour y arriver à ce moment-là il faut établir une stratégie puis notre plan de transformation pour y arriver Pierre aimerais-tu rebondir moi je vais amener un point moi j'adore parce qu'on retourne au point de définition parce que si on prend la définition que moi j'ai dit tantôt que nous on a d'un plan stratégique tout est là moi là une firme qui a un plan stratégique elle a tout la seule chose qui n'est pas dans le plan stratégique et il est par ricochet c'est le plan plan opérationnel mais ça c'est pas grave ça c'est notre vision ok mais le point c'est le vocabulaire est super important pour répondre à la manière que moi je te répondrai Kevin c'est oubliez pas l'architecture d'affaires c'est un rôle l'architecture d'entreprise c'est un rôle le CEO c'est un rôle ok pour moi toute entreprise a besoin de tous ses rôles toutefois quand tu vas être dans une PME c'est une personne qui va jouer plusieurs rôles et va les jouer moins dans le détail moi avec les années c'est la meilleure façon que j'ai trouvé à répondre parce qu'avant je disais on va faire une architecture light mais c'est pas ça ok c'est qu'il faut que tu fasses la formulation il faut que tu fasses ton architecture il faut que tu fasses tout sauf que la différence c'est que toi t'es peut-être le super hero le king dans la PME de 50 personnes puis tu vas peut-être avoir plusieurs chapeaux à faire en même temps mais je suis convaincu qu'il faut toutes les faire mais pas au même détail bien évidemment que ce que Catherine ferait avec l'équipe qu'elle a c'est ça mais selon moi il faut tout faire il faut tout faire les rôles à haut niveau de chacun des il faut faire toutes les fonctions à haut niveau de chacun des rôles ça serait mal quand tu dis faire les rôles c'est bien les définir c'est bien c'est ça Pierre ok un rôle c'est un ensemble de fonctions que quelqu'un fait right donc on est d'accord tu dois le définir right ok donc tu as raison il faut bien les définir mais moi ce que je veux dire c'est que pour faire une transformation organisationnelle il y a un ensemble de fonctions qu'il faut faire il y a un ensemble de types de travail qu'il faut faire ok puis je dis il faut toutes les faire que ce soit une PME ou une grande il faut que tu les fasses toutes sauf que tu ne vas pas les faire au même niveau de profondeur c'est ça que je veux dire puis la différence c'est qu'ils vont peut-être ces fonctions-là vont peut-être être attachées vont sûrement être attachées à un nombre d'individus beaucoup plus petit que dans une grosse boîte je rajouterais peut-être un élément parce que je trouve que c'est vraiment un facteur de succès c'est pas nécessairement ça que tu as amené Kevin mais on parle d'avoir le plan stratégique du moins nos objectifs pour lesquels qu'on veut rencontrer mais l'implication de nos leaders aussi de l'exécutif donc s'assurer nous ça a été vraiment un facteur de succès de de leur implication et de leur compréhension qu'on n'était pas juste un secteur d'affaires ou un secteur TI mais qu'il y avait cette synergie-là qui devait être développée puis que c'est ensemble qu'on allait faire le plan de transformation la transformation n'appartient pas juste à un rôle ou à l'autre c'est vraiment en collaboration en équipe puis c'est aussi c'est vrai pour les équipes d'architecture c'est vrai pour les équipes d'analyste mais c'est aussi vrai pour nos boss nos exécutifs donc à la société un des facteurs de succès ce qu'on a mis en place pour que ça fonctionne bien c'est qu'on les leaders on les a embarqués dans le ring puis on a réussi ensemble à vulgariser intégrer comprendre pour déployer la stratégie on a même créé je vous dirais un forum un forum qu'on appelle un forum d'intégration nous où tous les vice-présidents et les directeurs généraux se rencontrent chaque vendredi matin donc c'est pas c'est pas une fois par trimestre ni une fois par année donc chaque vendredi matin pour s'assurer qu'on est bien alignés ensemble sur ce plan de transformation-là ou qu'on se réaligne ensemble à faire TI données tout le monde ensemble pour qu'on marche tous dans le même track puis qu'on livre ce plan de transformation-là donc on n'est pas nécessairement dans l'exécution mais c'est un peu aussi comme le rôle d'architecte d'entreprise t'es beaucoup beaucoup là dans la stratégie dans l'exécution c'est pas toi qui exécute mais tu t'assures t'es le gardien des orientations que t'as donné dans la stratégie pour s'assurer que ce qui est livré est bien ce qu'on avait imaginé donc c'est la même chose pour les exécutifs donc ça pour nous en tout cas ça a été un facteur de succès aussi dans l'organisation donc notre rôle en tant qu'architecte d'entreprise volet à faire c'est aussi de sensibiliser nos patrons à les embarquer pour qu'ils puissent avoir cette même compréhension-là quasi-terrain pour bien guider par la suite puis bien se réaligner en équipe merci Catherine et comment tu viens d'illustrer comment comment en fait aligner mais en fait je veux même plus utiliser le mot aligné on l'a c'est ça on n'ose pas Pierre on n'ose plus Pierre comment assurer en fait la collaboration avec la gouvernance mais comment comment assurer cette même collaboration à travers les différents rôles d'analyste d'architecte TI affaires entreprise Pierre ok ben ok retournons sur le mot alignement ok oui ok parce que je veux pas de fausse interprétation mais bon ok aligner c'est vraiment difficile ok c'est vraiment vraiment difficile puis je pense que tout le monde sait autant sinon plus que moi c'est très difficile ok moi dans ma tête tout est clair dès que j'en parle à ma femme on sait jamais où ça va aller ok c'est comme ça parce que moi je vois les choses d'une façon hein qui avène les voix du nom c'est pas évident ce qu'on suggère tout le temps c'est oui c'est pas mauvais de dire l'alignement mais mettez des mécanismes pour tenter de mesurer cet alignement et ne pas avoir peur de dire que c'est pas 100% aligné ok alignement c'est pas oui ou non c'est il y a des degrés à ça donc il faut faire attention ok pour répondre à ta question je retourne à la définition d'architecture les composantes et les relations il faut architecturer la gouvernance de la transformation ok puis d'ailleurs un des premiers mandats dans ma vie que j'ai fait avec Bernard qui est mon associé c'était ça puis on a adoré faire ça puis d'ailleurs c'est un petit peu ça qui a émané le livre ok alors architecturer la transformation nécessite d'architecturer comment on va gouverner cette transformation donc oui on va faire des tranches pour le numérique comment on se transforme mais pour moi la première tranche à faire c'est comment on va se gouverner est-ce que tu as un exemple à nous donner Pierre ben ok ben ok un exemple ok je vous donne un exemple supposons qu'on crée une pratique ok alors Kevin est le président de Airbus il dit n'importe quoi ok là il dit ok on va mettre une pratique d'architecture ok j'ai bien dit architecture globale ok alors là on va mettre en place une pratique mettre en place la pratique donc mettre en place la pratique ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va créer une architecture cible on va créer un plan de transformation et on va avoir une équipe ça vous va ok là Manon c'est toi qui est en charge de cette équipe là ok alors Kevin va appeler Manon il dit Manon t'es ma t'es ma number one je veux que tu t'occupes de mettre en place la pratique ça te va là toi tout le monde va être après toi parce que tout le monde va dire wow la deux minutes comment on va faire ça Catherine va pourquoi elle alors toi la première chose selon moi j'ai bien dit selon moi là je parle de mon petit Pierre là qui qui a sa créativité pour moi le facteur du succès numéro un c'est que la première tranche c'est que tu t'assoies avec tous les exécutifs et tu architecture comment tout le monde va travailler ensemble tu catch donc avant de faire un dossier pour Paul qui lui est dans le département de manufacturing je dis n'importe quoi avant même tu devrais faire un cycle de transformation pour implanter ce que nous on appelle le système de justice pour moi et c'est ça qui n'est pas fait c'est ça qui n'est pas fait pourquoi parce que les gens ont peur d'adresser ce problème et si on n'adresse pas ce problème là et on n'architecture pas la gouvernance il ne va pas avoir un nombre limité de personnes qui alignent donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il n'y aura pas d'alignement parce que quand tu alignes il faut que tu décides qui aligner ça ne peut pas être tout le monde qui aligner faites-moi pas rire si moi je danse avec ma fan il y a un lit c'est sûr que ça prend les deux pour avoir une belle valse mais il y a un des deux qui lit c'est pareil dans une transformation il faut décider ça ne veut pas dire que quand toi tu vas architecturer ton cycle de transformation que c'est toi qui valider tout c'est pas ça c'est que tu vas l'architecturer tu vas dire ah tel bout c'est Catherine qui s'en occupe tel bout c'est Jean mais vous allez l'architecturer ensemble comme ça après chaque fois que vous allez faire une transformation vous allez passer par un cycle qui a été architecturé donc tu dois architecturer l'architecture d'affaires c'est ça que ça veut dire c'est ça on a écrit un article là-dessus dans la revue gestion si ça vous intéresse oui bien sûr Pierre je reviendrai à un commentaire que tu as fait lorsqu'on préparait le panel dans l'implication temporaire de l'architecte dans la transformation versus une implication permanente est-ce que tu peux revenir là-dessus ok ok en formulation on est là pour la faisabilité on l'a dit ensuite on arrive en architecture d'affaires cibles on lead architecture techno on soutient on raffine on fait le plan de transformation avec tout ça en équipe ensuite on rentre dans les projets ok à la base nous à la base on se disait c'est mieux qu'on ne soit pas dans les projets au début c'est ça qu'on disait mais on est mieux de ne pas être dans les projets parce qu'on ne veut pas piétiner sur le pied de tout le monde donc ça prend la RB qu'on mentionnait tantôt qui est un des comités où les projets vont collaborer avec la RB pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction ok donc à la base numéro 1 il faut qu'on soit en gouvernance dans les 5 cours d'activité en gouvernance via la RB sauf que je vous rappelle Pierre ce qu'est la RB c'est le comité des architectures c'est bon ok puis ça c'est comme un stage gate en projet on fait telle étape on passe au stage gate Kevin oui c'est bon on continue non on s'ajuste sauf que ce qu'on a réalisé c'est que des fois les projets sont tellement gros tellement gros puis ça va tellement vite que le temps qui passe à la RB ça peut déraper et c'est là qu'on s'est dit avoir une participation temporaire dans les projets et pas mauvaise sauf que c'est vraiment du soupçon Pierre est-ce qu'on est dans la bonne ligne Pierre je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas on s'ajuste puis là on va faire un exemple on va supposer que je suis dans un projet on va supposer que je suis architecte d'affaires que t'es architecte d'affaires que Catherine est architecte d'entreprise TI et on va supposer que Kevin est gestionnaire de projet on va juste supposer alors Kevin est en charge du projet c'est son bébé ok c'est gestionnaire de projet là il va faire appel à moi right Pierre j'ai besoin de hint ou ci ou ça je pense que ce que vous avez fait est pas qu'est-ce qu'on fait moi je vais travailler avec lui right donc je vais travailler avec lui dans le projet mais malgré ça malgré que je l'aide lui va aller à l'ARB et moi étant donné que je travaille avec lui je serai pas dans l'ARB dans son camp ça va être toi en tant qu'architecte d'affaires et Catherine en tant qu'architecte d'entreprise TI vous me suivez donc il faut tout le temps respecter les lois de la gouvernance je peux pas être juge et maître en même temps c'est pas bon donc dans certains cas on va être impliqué dans les projets quand ils sont très 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 gros mais on passe toujours par un ARB toujours puis quand on est dans les projets ça veut dire qu'on est dans les projets quand on est dans l'ARB ça veut dire qu'on fait de la gouvernance de la manière qu'on l'a conceptualisé c'est comme ça est-ce qu'un terme pour l'ARB c'est aussi les tables d'architecture c'est un comité d'architecture comité d'architecture c'est ça puis ça c'est fondamental Manon c'est pas TI c'est architecture d'entreprise d'entreprise donc donc tous les tous les chief architect là devraient être là dans ce comité là Catherine comment ça se vit à la SAC cette en fait on a les tribunes que Pierre a donné on les a mis en place donc effectivement ce sont des bonnes gates qui nous permettent d'être d'être d'arrivés moi non plus je n'ose plus dire aligner ou réaligner mais de réaligner le coéchéant moi je vais le dire demain mais une fois ça dit tu sais moi je vois vraiment le rôle de l'architecte d'affaires ou d'entreprise comme comme un triangle à angle droit donc au début il est là il est là c'est lui c'est lui qui crée la stratégie par la suite son rôle diminue donc dans l'exécution il est pratiquement plus là mais à certains égards si les les projets de transformation ou si le risque de bifurcation du plan je vais dire ça comme ça est plus grand bien là à ce moment-là il va être présent justement pour garder tout le monde dans la même trappe donc il faut vraiment le voir comme un triangle angle droit il est là beaucoup 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 au début puis plus le projet avance plus les blocs de transformation avancent moins sa présence va être là parce que tout le monde est en synergie puis ce qui va être livré va être livré mais et ça c'est vrai pour chacun des blocs de la transformation et bien c'est comme ça que nous on le vit à la SAAC et qu'on a aussi désigné le rôle de l'architecte d'entreprise puis jusqu'à présent en tout cas nous ça fonctionne bien mais en termes de gouvernance effectivement ce que Pierre nommait pour les tables d'architecture l'ARB que tu nommais l'ARB oui et c'est c'est vraiment un gage de succès encore là pour s'assurer qu'on a la compréhension commune puis que dans un volet ou dans l'autre on n'est pas en déraillage donc un rôle de surveillance en fait c'est ce qu'on avait nommé dans l'exécution au début il est vraiment dans la stratégie mais plus ça avance il est dans son rôle de surveillance Kevin est-ce que tu aimerais intervenir ici effectivement dans le fond le fait que justement l'architecte est avec du moins au début du projet permet aussi justement qu'on ne part pas à gauche ou à droite qu'on s'enligne un peu plus ou du moins qu'on reste enligné avec ce qu'on pensait au début et le fait qu'il soit là aussi permet aussi de valider au fur et à mesure que si on découvre la nouvelle information ou du moins il y a quelque chose un risque qui apparaît ou une faisabilité qui n'est pas autant qu'on le pensait apparaît au moins l'architecte est au courant tout de suite c'est dans un sens il est avec nous on est capable de se réenligner c'est ce qui est important d'être là au début mais une fois que justement ça va bien on est comme implantation arrive c'est normal qu'effectivement je ne veux pas dire qu'il laisse sa place mais tout est correct étant donné comme il avait dit dans sa stratégie c'est tout à fait normal qu'effectivement par la fin il est plus là pour constater et ça c'est quand ça va bien mais quand ça commence à aller mal justement comment comment les équipes les analystes peuvent ramener vers la gouvernance en fait les enjeux pour redresser le cap le cap ok là je vais dire quelque chose qui n'a pas rapport à l'architecture ok mais c'est un homme qui s'appelle Ray Dalio ok qui est un un des king hedge funds au monde parce que moi mon hobby c'est la finance et lui il parle de ce qu'on appelle le radical truthfulness ok c'est à dire il faut avoir les vraies discussions et il faut être à la recherche de la de l'idée vraie puis c'est pas important de qui elle vient l'important c'est qu'il y a un processus qui permette à cette réalité d'arriver ok ma meilleure façon de répondre à ça Manon c'est ça moi il faut et puis là on a vu un texto tantôt parce que j'ai passé vite parce qu'on fait d'autres choses en même temps quelqu'un disait comment on met une culture pour moi si tu veux une vraie culture de transformation qui inclut l'architecture ben c'est le principe numéro un ok s'il faut il faut parler de collaboration et de la recherche de la vérité il faut accepter l'erreur et il faut accepter qu'on va s'argumenter ok moi des fois là un ou deux fois j'ai fait des projets puis ça commence puis je sais que ça marchera pas parce que dès que je suis pas d'accord là je sens qu'il y a un ouf ça c'est très dur c'est très 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 dur et ça c'est culturel hein c'est culturel puis je respecte ça mais dans un monde où on veut se transformer vite et ça prend plein de monde il faut passer au-dessus de ça puis il faut il faut avoir ces discussions difficiles puis moi j'ai une discussion puis Catherine a la raison puis moi je suis pas content ben là je suis pas content ce soir mais demain je reviens puis je continue avec Catherine c'est très dur pensez pas que c'est facile c'est très dur mais il faut il faut tendre vers ça tendre j'ai jamais dit qu'on sera à 100% mais il faut tendre vers ça et pour moi ça c'est un des facteurs critiques 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 de succès de n'importe quelle initiative de transformation ça serait ma réponse c'est ce qu'on nomme la transparence en fait d'être transparent puis d'oser oser nommer les choses c'est ça d'accord merci on n'était pas allé c'est exigeant mais c'est très transformateur puis je pense ça allait dans le sens de la culture aussi s'il y a cette culture de transparence puis de de nommer puis de de se donner droit à l'erreur puis à la correction ben c'est peut-être un changement de culture qui s'installe petit à petit ça c'est le livre tout le monde doit lire ce livre-là Principles de Ray Dalio ok c'est incroyable puis vous allez être flabbergastés comme on dit en bon québécois ok ça parle de quoi ça parle de quoi Pierre c'est des principes des principes de vie ok et de réflexion et de prise de décision puis l'idée de radical truthfulness que je vous parlais c'est ça puis eux là vous allez voir comment eux là dans le headphone ils enregistraient tout pensez-y là tu sais des fois tu prends une décision Catherine financière qui peut être catastrophique lui il a dit j'enregistre tout comme ça si on fait une erreur on sait d'où elle vient on sait puis à un moment donné ça c'est pas dans le livre mais parce que moi j'ai plein de trucs en finance puis il y a un gars qui a raconté qu'il y a eu un meeting avec lui et puis lui il sait pas n'importe qui lui vous irez voir lui il s'appelle et il s'est vraiment argumenté avec lui dans un meeting il a dit hey Ray t'es pas prêt à ton meeting et si c'est quoi radical truthfulness le lendemain il y a une promotion c'est celui qui était pas prêt au meeting non non c'est Ray Dalio Ray Dalio qui est le président de la compagnie qui a implanté cette philosophie il s'est fait ramasser par Joe Binoche ouais et Joe Binoche a une promotion parce que lui c'est ça qu'il cherche pensez-y là puis je vous dis pas qu'on est tous capables puis moi je suis le premier tu sais des fois je dis ah oui oui j'aime beaucoup ce que Catherine dit mais quand je suis dans le feu de l'action ça sera pas toujours aussi évident tu sais on est tous humains mais l'idée c'est de tendre vers ça puis en tout cas c'est un petit parallèle que je veux faire aux textos de culture qu'on a eu parce que pour moi la culture c'est pas une culture d'architecture c'est pas une culture de rien d'autre c'est vraiment une culture de collaboration et de radical truthfulness donc la collaboration comme culture en fait oui et le radical truthfulness oui ok c'est le mot de la soirée c'est bon ok ben en fait on en est arrivé à conclure oui il y avait une main levée je crois Marie-Laure oui vas-y pose ta question oui il y a il y a beaucoup de choses que j'entends ce soir puis je vous remercie c'est vraiment intéressant puis je n'ai jamais autant ri dans une conférence pas rire parce que je me manque rire parce que ça m'amuse ça ressemble tellement à la vraie vie et puis il y a plein de choses qui sont véhiculées il y a pas mal d'égo il y a pas mal de gens qui sont sûrs de leur concept quand on vient parler de projets de transformation de plan et puis quand tu viens dire ici Pierre que quelque part c'est collaborer puis ce soir on part parce qu'on n'est pas content le lendemain on vient puis on remet tout à zéro là c'est tellement vrai parce qu'il faut vraiment oublier qui on est on n'oublie pas qui porte quelle casquette parce qu'à un moment quand il faut quelque part venir se positionner ou réorienter les choses alignées comme tu dis il faut que quelqu'un prenne une décision mais c'est vraiment faire tomber l'égo faire tomber tout ça et puis vraiment collaborer parce que dans tout ça on travaille à la valeur puis on travaille sur un objectif qu'on veut atteindre bien objectif dans un monde de transformation de plus en plus numérique où on veut l'atteindre vite donc pour ça il faut être transparent et puis il faut être vraiment on va dire flexible ou antifragile comme le dit Daniel quand il a fait sa conférence parce qu'il faut il faut vraiment jouer puis passer au-dessus de l'égo je dis tout ça et puis il y a plein de notions qu'on ramène tu as parlé de plusieurs volets de TI de logistique de manufacturier de volets à faire et puis on ramène plein de choses dedans et puis comment est-ce que tu placerais Pierre dans tout ça la feuille de route la feuille de route dans le plan d'exécution dans la reformulation etc. tu places dans ce décor-là la feuille de route dont on parle souvent dans les plans de transformation numérique tu la placerais où ? Ok quand on formule les initiatives stratégiques ok on va faire un synonyme pour l'instant de feuille de route de plan de transformation ok quand on fait en formulation on va faire une feuille de route à très haut niveau ok mais nous la particularité de la manière qu'on le voit c'est que tu te déplaces avec ta feuille de route pour moi c'est pas un détail elle est là tout le long c'est juste qu'elle est raffinée elle est complétée au fur et à mesure que tu avances dans ton cycle de transformation ça serait ma réponse puis c'est pour ça que pour nous un plan stratégique c'est pas un plan qui est utilisé juste en formulation c'est un plan qui est utilisé tout le long et qui est raffiné mais qui est utilisé à des degrés différents par les différents intervenants parfait merci ça répond à ma question on va conclure il est déjà il est déjà temps alors j'aimerais savoir Kevin tu repars avec quoi toi ce soir de cette discussion-ci le mot magique la collaboration on s'entend le fait aussi il y a une différence entre implantation et exécution ça je l'ai appris aussi avec monsieur Pierre non effectivement l'exécution toujours validée confirmée qu'effectivement on est une équipe abandonner les silos vraiment devoir se parler de se dire les vraies affaires et tout et tout effectivement c'est ce qui est le plus important ça prend un certain degré de maturité en tant que personne et aussi en tant qu'équipe à mon avis mais effectivement c'est assez important de se dire les vraies choses c'est pas pour rien aussi que les rétros existent aussi dans des projets mais même encore dans la collaboration même ça devrait être un des principes majeurs pour que ça aille bien moi aussi je pourrais dire un gros merci à Pierre pour ma part pour la conférence de ce soir très apprécié merci Kevin merci Catherine Catherine quelles seraient les leçons apprises ce soir qu'est-ce que tu nous encouragerais à faire en tant qu'architecte et analyste d'une part je dirais enfin on a une approche au niveau de la stratégie ce qui est ce qui existait pas avant nous guider là-dedans c'est moi je trouve que ce que Pierre nous a présenté aujourd'hui c'est très très formateur et ce qu'on peut moi en trouve je vous invite à repartir avec la discussion d'aujourd'hui bien sûr ce qu'Evans l'a nommé on l'a nommé la collaboration mais ce que Marie-Laure a nommé en termes d'égo ça m'a fait changer ma conclusion en fait en architecture on peut être soit très très conceptuel ou très très dans le détail on a comme ces deux spectres-là dans l'architecture assurément ceux qui sont davantage dans la stratégie sont très très conceptuel mais ceux-là d'entre nous qui sont conceptuels je vous inviterais à aller voir le détail parce que des fois je pense qu'il faut aller au septième sous-sol pour bien faire la stratégie et les concepts en arrière donc je vous inviterais à aller sur le terrain pour bien comprendre la business dans laquelle vous êtes et l'inverse est aussi vrai quand vous êtes très très dans le détail puis vous avez de la misère à vous rendre peut-être de façon plus exécutive dans une stratégie essayez de développer cette pensée-là stratégique cette vue globale-là d'une organisation donc je pense qu'un architecte complet a ces deux volets donc aujourd'hui avec la discussion qu'on a eue pour bien oeuvrer au niveau de la stratégie puis du plan de transformation je nous inviterais à aller creuser le l'opposé du spectre qu'on n'a peut-être pas en dedans de nous instinctivement merci Catherine on a du beau boulot de curiosité à faire l'hélicoptère ou encore la taupe et d'aller fouiller dans le troisième tour-sol comme tu dis si bien Pierre je te laisserai conclure avec toute la discussion qu'on a eue mon mot magique ça serait révision ok et il y a une raison pour ça ok puis là pensez pas que j'ai fait ça toute ma vie c'est que c'est très dur pour tout le monde mais c'est jamais fini ok puis j'ai donné tantôt l'exemple pendant la présentation je ne m'appelle plus c'est acquis je disais le plan ne sert à rien c'est la planif qui compte ok puis je pense que ça c'est un des premiers messages on fait plein de plans mais l'idée c'est qu'on travaille ensemble pour une idée commune ok l'autre point mais qui est rattaché à ça on va faire plein de choses qui vont servir à rien ok ça faut faut arrêter tout ce que je fais Kevin c'est dans mon rapport moi à l'époque là man si j'écrivais une page il fallait absolument que j'utilise cette page quelque part sinon je ne dormais pas la nuit j'ai perdu mon temps mais ce n'est pas ça on va faire plein de trucs qu'on va jeter qu'on va refaire et qu'on va recommencer ok puis moi à l'époque je fixais sur la page tandis qu'aujourd'hui je fixe sur le cheminement pour m'amener à x et y page que j'aurai dans le futur puis la le 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 dernier petite anecdote que je vais vous donner là moi j'ai commencé à travailler avec Bernard en 2010 ok puis les deux on est quand on rentre dans quelque chose on rentre dans quelque chose ok et quand on commençait à travailler ensemble parce que ça fait longtemps maintenant puis par exemple j'ai montré quelque chose ou je montre quelque chose à Catherine puis là Catherine elle me rentrait il me rentrait dedans elle me dit c'est quoi cette affaire là parce que j'étais pas prêt c'est pas grave alors au début Kevin j'avais une peur d'avoir ces discussions parce qu'il a un très fort caractère il est brillant puis c'est comme ça puis maintenant c'est l'inverse j'ai hâte que ça arrive j'ai hâte de montrer quelque chose puis qu'on me critique ça a vraiment vraiment j'ai fait un chiffre total les dix dernières années j'adore qu'on me dit Pierre c'est pas ça c'est sûr je vais m'obstiner mais j'adore qu'on me dise ça et ça ça change tout un minding qui fait qu'on prend la critique de manière constructive plutôt que de manière purement négative alors il faut pas faire ça il faut voir ça on se raméliore on s'améliore on s'améliore puis si moi je fais une planète puis c'est pas bon ben j'attends pas 4 ans je vais voir Catherine Catherine je me suis planté on recommence et ça serait mon mon mot philosophique de la fin égoles sans égo comme le disait Marie-Laure tout à l'heure puis de de pas le prendre personnel merci merci infiniment Pierre Kevin Catherine d'être venu partager ce soir avec nous vos points de vue sur la stratégie la gouvernance la transformation le rôle de l'architecte et de l'analyste merci je pense qu'on en ressort grandis on a beaucoup c'était très dense comme matière tout est enregistré en fait et ce sera disponible sur notre site à compter de la semaine prochaine alors on va pouvoir se repasser ça et repartir et intégrer ça dans nos pratiques au quotidien merci beaucoup à tous on se donne rendez-vous le 18 mai prochain sur l'intelligence émotionnelle alors bonne fin de soirée et je demanderai à Pierre Kevin et Catherine de rester avec nous bonsoir tous merci merci de votre participation merci